Face à Bernard Montiel, M. Pokora a parlé de sa femme, des moments de galère qu'elle a connus dans sa jeunesse. On est les meilleurs amis du monde. Tels sont les mots employés par Matt Pokora à propos de sa femme, Christina Milian lors de son passage sur RFM. Dans l'émission Une heure avec, de Bernard Montiel, le chanteur cesse montrer d'itirambique à son sujet. C'est quelqu'un qui respecte les gens, qui est très souriante, très positive. Lors de cet entretien, elle interprète de juste une photo de toi tenue à rappeler que la mère de ses deux enfants, Isaiah et Kena revient de loin. En effet, la chanteuse a connu une enfance difficile. Quand elle était plus jeune, elles habitaient avec sa mère et ses sœurs à quatre dans un studio, et elles faisaient le ménage pour se payer à manger. Elles allaient à l'équivalent « Américain ». Des restos du cœur pour manger, a-t-il ainsi confié. À travers son échange avec le chroniqueur de touche « Pas à mon poste ». Mathieu Tota de son vrai nom a mentionné ces garçons qui ont radicalement changé sa vie. D'ailleurs ses progénitures ont eu une influence sur sa musique et les thèmes qu'il aborde dans ses chansons. Forcément, ça se ressent sur ma manière d'aborder mes albums, sur les thèmes que j'aborde. Le morceau avant vous en est un exemple parfait. Je ne me sens plus de parler de boîte de nuit, de rencontrer une fille dans une chanson. Ce ne sont plus les thèmes que j'aborde maintenant, pour rappel, celui qui fêtera son 37e anniversaire le 26 septembre prochain va dévoiler le 4 novembre 2022 son 9e album sans oublier sa tournée Epicenter Tour, qui va démarrer en 2023.